Merci. Chouart, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Merci de m'avoir convié. Je crois qu'à travers mes analyses bibliocosmologie, j'apporterai les éclairages dans la scientificité des problématiques qui seront posées à l'ordre du jour. Alors, je voudrais vous dire que c'est un plaisir. J'ai répondu par affirmatif votre invitation, parce que, et non, mais ou mais, c'est une figure emblématique. Merci. Prolix, exemplaire, avec de bonnes moralités. J'en suis très heureux. Ça invite les chercheurs d'université, comme moi, de s'intéresser à lui. Et je crois qu'à travers lui, les téléspectateurs vont découvrir qui est devant moi. Merci. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous avez suivi la première partie de cette émission. Nous avons parlé du vivre ensemble. Je ne vais pas faire de résumé pour vous. Vous étiez là, bien installé. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes aussi. Nous avons débattu des conditions d'un meilleur vivre ensemble entre Camerounais, mais aussi entre communautés francophones et anglophones. Est-ce que vous voulez aborder ce duel d'une façon particulière ? Parce que d'habitude, vous ne pouvez pas rentrer à des questions. Vous pouvez faire des remarques, ce qui a été dit par l'invité centrale, avant d'assainer vos questions. En tout cas, vous le conduisez comme vous voulez. C'est un débat. Je serai là pour habiter. Pas de coups de poids en dessous de la ceinture. On sera obligé de réagir à la régie parce que nous sommes à la télévision. Et la télévision nous demande d'avoir accepté une télévision. Merci, Sir Walter. C'est du professionnalisme. Ce sera derrière une pause très courte. Oui, je vais entrer dans le duel avec les échanges. Bonsoir, Enome Yomuse. Bonsoir. Ah tiens, vous prononcez bien mon nom. C'est bien, Enome Yomuse. Vous n'avez pas peur d'être en face de moi ce soir ? Non. Pour vous dire la vérité, je ne vous connais pas. Vous m'avez l'air sympathique. Vous n'avez pas peur du docteur Chowalter ? Vous avez l'air sympathique. Pourquoi avoir peur de vous ? Vous n'avez pas le couteau. C'est Enome Yomuse. Oui. Ou bien Enome Yomuse. Ou bien Enome Yomuse. Je veux savoir qui est en face de moi d'abord avant qu'on commence. Bon. Enome, c'était le père de mon père, mon grand-père. Enome Yomuse, c'était mon père. Dieu donné, je ne connais pas. Donc c'est un prénom que je n'utilise pas. Ah, vous ne connaissez pas Dieu donné ? Je n'ai quitté Dieu donné. Je prends le téléspectateur à témoin. Vous ne connaissez pas Dieu donné ? Non, je n'utilise pas beaucoup Dieu donné. Vous avez votre acte de naissance, là-bas ? Tous mes livres sont signés, Enome Yomuse. Vous avez votre acte de naissance, la carte d'antinational. Je veux identifier d'abord le personnage qui en passe. Je n'ai Enome Yomuse. Oui, oui, moi, c'est préféré comme ça. Dieu donné, là, c'est le nom des blancs, ça. Bon, vous avez à une époque annoncé une candidature à une élection présidentielle. Oui. Vrai ou faux ? Oui. Et une fois candidat à la commune, à une élection de la commune de Bolova, précisément dans le village. Non, 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 législatif. Législatif, oui, oui. Bien sûr. Et vous avez déclaré à la presse, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, cet extrait, que les militants ont voté, mais les sous-profets ont falsifié le procès Véba, le procès Véba. Oui. Ça voudrait dire que vous êtes un leader d'opinion ? Oui. Exemplaire ? Bon, merci, si vous le dites. Avec une probité irreprochable. Ah, ça, je n'en sais rien. En tout cas, merci, si vous le signerez. Et la crédibilité ? Merci, si vous le... Nous sommes d'accord là-dessus. Oui, si vous le dites tout cela, bon, j'en suis très honoré. Voilà. Moi, en misère vers la terre, si on dit que je suis comme ça, c'est très bien. J'en suis très honoré. Bon, en tant que leader, vous devez être un modèle pour le peuple. Si vous me considérez comme un leader, merci. Moi, j'en suis très flatté, oui. Connaissez-vous Olivier Maxendi ? Qui ? Olivier Maxendi. Ça vous dit quelque chose ? C'est un auteur, c'est ça, non ? Je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est moi qui vous pose, je vous demande si vous le connaissez. Non, je connais tellement de gens, vous comprenez ? Ah, vous connaissez tellement de gens, mais vous ne connaissez pas Olivier Maxendi ? Attendez, je voudrais que vous précisiez, c'est un auteur... Je ne vais rien préciser, je vous dis si vous le connaissez. Précisez la question, c'est un auteur de livre ? Parce que je connais Andy qui est un auteur de livre. Donc, est-ce qu'il est un auteur de livre ? Quel livre ? Répondez oui ou non. Non, quel livre ? Il a une qualité, Olivier Maxendi. Il a une qualité, il est showateur. Quelle est sa qualité ? On va arriver, ne sera pas passé. Mais nous n'avons que 15 minutes, malheureusement. Parce que tout à l'heure, on va vous dire que le duel est terminé. Bon, le 17 mai 2022, vous dites quelque chose ? Ok. Allez droit au but. Le 22 octobre 2022, vous dites quelque chose ? Allez droit au but. Bon, Rodrigue Tonga, vraiment, je voudrais avant d'avancer, avant qu'on continue de savoir de qui est devant moi, avant d'abord d'aborder le problématique du sujet. C'est le préliminaire. Oui, ce sont le préliminaire. Parce que le sujet, le vif du sujet, c'est la question anglophone, la réunification du Cambodge. Je suis très d'accord. Je suis d'accord. Mais il faut que le modèle que j'ai en face de moi soit un exemplaire de crédibilité. Je dis donc, Olivier Maxendi, vous a payé 510 euros le 17 mai 2022. Il a rédigé un ouvrage, il a créé un ouvrage. Voilà. Support Eric King et la vérité interdite qu'il devait publier. Il vous a payé les frais d'édition et de l'impression. Mais vous avez pris cet agent, vous avez publié. Vous ne lui avez rien envoyé. Pourtant, les commandes sont passées. Avant de préparer cette émission, moi, je suis dans un cabinet d'avocats à Essos. J'ai reçu des plaintes et je me suis documenté. J'ai au moins 500 pages ici devant moi. Maxime Ollivendi est venu dans mon cabinet. Je crois que nous avons... On ne va pas faire le procès ici. Non, ce n'est pas que c'est le professeur de Rodrigue Tongue. Voici le livre. Je cherche le livre. J'ai un show, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux. Il a écrit des livres. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux. S'il vous plaît. On ne va pas faire... On a le sujet pour lequel vous avez été convié ici. Je suis d'accord. Je vous prie de nous pardonner d'organiser une autre émission pour parler de l'affaire Marcel Ollivendi. Est-ce que c'est intéressant pour le vivre ensemble ? C'est intéressant. Bon, je n'ai pas à voir le livre La vérité interdite. C'est lui qui a publié. Qu'est-ce que j'invente ? Oui, c'est lui qui a publié le livre. Voici le livre. C'est lui qui a publié. Ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas un querelle de chiffonnier, Walter Shaw. C'est une personne que vous n'avez pas bien perçue. J'ai préparé l'émission Le Duton. Et j'ai cherché le livre. Personne ne doit discuter. Le temps est précieux. Le temps est précieux à cette émission. Imaginez la peine des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment parce qu'on les a éloignés du sujet pour lequel ils ont été conviés. Il y a eu des affiches, il y a eu des annonces pour cette émission. On a prescrit qu'il y aurait un sujet précis qu'ils attendent. Ils attendent un débat autour de ce sujet. On le fera. Je ne dis pas que ce sujet-là est paria. Mais on fera certainement notre débat dessus. Mais je vous prie, Walter Shaw, de traiter du sujet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui et ce que les téléspectateurs attendent. Bon, je suis d'accord avec vous parce que j'ai cherché le livre. Bon, on va discuter ça parce que ce monsieur qui est devant vous est un escroc. Non, je peux me passer du duel ce soir. Non, ça va. On continue. Si vous ne retirez pas cet enjeu, on peut suivre ce soir au duel ce soir. Je retire. Je retire. Voilà. Bon. Je retire. Non, on avance. Roger Tonga derrière, c'est derrière. Le débat est clos. On avance. Je n'ai pas assez de temps. Roger Tonga, allons sur la crise anglophone. La crise anglophone. Attendez. Parce qu'à ce point-là... Non, non, non. Ça va, je retire le mot. Je retire. J'aurais pu Walter Shaw faire ce duel. J'ai retiré. J'ai retiré. J'ai retiré. On avance. Moi, je ne vais plus l'entendre. On peut passer. Je crois qu'on peut switcher le duel ce soir. Je ne veux plus l'entendre. Oui. Qui se lève et qui part? Levez-vous et partez. On avance. Do you hear me? On avance, on avance par aujourd'hui. Send up and go away. J'ai retiré le mot. Moi, je ne veux plus débattre avec vous. Est-ce que vous pensez que, Walter Shaw, est-ce que vous pensez que cette affaire-là est plus importante que la vie des communautés anglophones qui subissent le martyr depuis 2016? Je voudrais en venir. C'est là qu'on va parler maintenant. Est-ce que vous savez, Walter Shaw, qu'en faisant notre casting, nous avons tenu compte de votre appartenance à cette communauté? Bien sûr. Et que nous connaissions la position de Enome et Omeuse, qui est peut-être celle d'une grande majorité de Camerounais. Et nous nous disions qu'en croisant le verbe avec lui ce soir, vous aurez pu éclairer tout le monde. Parce que je suppose que vous êtes mieux placé que moi pour connaître les problèmes des anglophones. Nous avons des tas de messages. C'est ça que je n'ai pas parlé. Nous avons des tas de messages de personnes vivantes dans le Sud-Ouest et dans le Nord-Ouest en ce moment, qui espéraient pendant la première partie que vous serez le porte-parole de cela. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de gâcher? Roderick Tonguet, je voudrais identifier qui est devant moi avant d'avancer. Je suis sur la crise anglophone. Et non, mais monsieur, vous avez dit... Non, je lui dis que vous perdez lui, monsieur. Je lui dis que vous perdez vous. Vous avez dit que... Je ne veux plus discuter avec... Bon, j'ai pas le micro, j'ai pas... Vous pouvez être un peu courtois. Ah. Est-ce que vous pouvez m'aider à mener la négociation pour qu'il y ait ce duel ce soir? Avec lui. Je ne veux pas vous abonner. Je veux vous abonner. Vous me entendez? Allez-y. Je n'ai pas besoin de vous. Allez-y. Je ne veux plus voir. Je suis perdu. J'ai retiré. Je veux pas. Non, mais ça ne suffit pas. Mais vous l'avez forcé. Mais demandez pardon et refuse. Il refuse. Il n'est pas obligé d'accepter votre pardon. On fait donc comment? Allez-vous-en. Je vous invite à négocier avec moi pour que nous puissions avoir cette discussion autour de la crise anglophone. Je suis d'accord. Une semaine après la célébration du 62e anniversaire de la réunification du Cameroun. C'est un moment important. Walter Shaw. Je suis sûr que si vous et moi faisons chorus pour convaincre, et non, mon monsieur, d'avoir cette discussion, au nom du droit de savoir, et non, mon monsieur, je vous parle, l'intellectuel que vous êtes, l'homme éclairé que vous êtes, je vous promets qu'on parlera de choses essentielles. Je m'en fais garant. On parle des choses essentielles parce que c'est important pour la vie de notre nation. Je vous prie, et non, mon monsieur, de l'accepter. Je vais vous dire quelque chose. Oui. Plein de gens m'ont dit que mon interlocuteur manquait de courtoisie. Et il vient de le démontrer. Vous comprenez? Moi, je ne supporte pas de vivre avec des gens qui manquent d'éducation. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas d'éducation n'a rien à faire avec moi. Je ne veux pas débattre avec lui. Je ne veux pas. Je refuse de débattre avec lui. C'est tout. Je ne veux pas. Mais vous dites avoir été prévenu. Oui, mais... Alors, est-ce que... Je ne veux pas. Est-ce que Walter Shaw pouvait prendre l'engagement qu'il n'y aura plus d'écart de langage et que nous allons parler du thème pour lequel nous sommes réunis, ce soit uniquement, sans invectif? Bien sûr. Est-ce que... Et non, mon monsieur n'a pas dit des choses qui ont pu blesser les anglophones, entre guillemets? Si. Et sur lesquelles vous pouvez... Si. Et j'ai noté. Si vous ne prenez pas la bonne méthode, si vous avancez par la bonne méthode, je suis sûr qu'on peut obtenir cet échange d'idées parce que l'émission serait déséquilibrée, totalement déséquilibrée si on se limitait à ce qui a été dit par... Et non, mais on me suit la crise anglophone ce soir. Ne gâchons pas cette chance. Et non, mais on me suit... Quelqu'un qui vient me traiter d'escroc? Non, on n'est pas... Je vous prie de pardonner. Mais songeant à l'essentiel, l'essentiel, c'est qu'on ait cette discussion. Comment? Nous avons décidé de faire cette édition. Souvenez-vous. On voulait avoir cette discussion. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez pourquoi je refuse les médias camerounais? C'est que toujours, on invite quelqu'un, il y a toujours un bonhomme qui vient l'offenser, le blesser, et c'est pour ça que je refuse. Et je vous dis que c'est la dernière fois que je suis invité dans une telle vision camerounaise. Que tous les autres qui voulaient m'inviter ne le fassent plus. Moi, je n'ai pas grandi dans les injures, les offenses. C'est la dernière fois que je participe à une émission sur un plateau de télévision en tant que camerounaise. Parce que ça, c'est systématique. On fait toujours venir quelqu'un pour insulter l'invité. C'est tout comme ça. Nous sommes les premiers gênés. Il n'était pas venu. Sa mission, ce n'était pas l'insulte. Je vous ai recommandé plusieurs lectures. Vous-même, vous m'avez envoyé des lectures. C'est une thématique. On parlait des idées. Walter Shaw, c'était ça, le projet. Je suis d'accord. Oui, mais... Mais... L'identité, découvrir l'identité, c'est ça, mon prix. Débattre avec lui. C'est ça, mon prix. Pourquoi ne pas débattre avec moi ? Je ne veux pas suiter. On va suiter le duel avec la permission du réalisateur de la commission. Je veux pas. Je veux que derrière la belle ville nous allons suiter le duel. C'est inédit. En lui, tant nous, nous n'avons pas commis cela. Nous allons poursuivre avec les journalistes. Peut-être, si un journaliste candidat pour avoir une discussion de 5 minutes, directe avec énormément. Mais sinon, nous revenons à la formule habituelle de tous les trois. Peut-être une respiration, une petite pause. Et on va reprendre tout de suite après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada